L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la veuve de Naïm, que nous avons déjà lu à plusieurs reprises qu'il était mort et que le Christ ressuscita. Sans aucun doute nous pouvons attribuer cette image, et c'est ce que l'Église a voulu faire à Saint-Augustin. Saint-Augustin, mort aux yeux de Dieu, car il a passé une grande partie de sa jeunesse à combattre et à haïr le Dieu des chrétiens. Augustin, j'entendrai un peu plus dans sa vie demain, car la fête de Saint-Augustin précède la messe de la conversion de Saint-Augustin, puisque c'est elle qui en est sans aucun doute le père de l'Anse. Augustin a passé sa jeunesse à étudier, il est devenu orateur, ce qui était l'équivalent d'avocat, et il utilisait son talent d'orateur pour condamner les chrétiens. D'abord, il privilégiait l'Empire, puis il s'est adonné à des hérésies chrétiennes, mais hérétiques, le montanisme et d'autres hérésies qui niaient en gros la dignité du Christ. Monique en était désespérée, d'autant plus qu'Augustin a dans sa volonté de vie refusé d'un mariage. Il voulait profiter de la vie, et pendant longtemps, il en a bien profité, participant aux orgies romaines organisées par ses amis, sénateurs, par ses amis militaires. Il commença sa stabilisation, on va dire, en tombant amoureux d'une jeune esclave. Mais la loi romaine interdisait aux esclaves de pousser des maîtres, donc il va la garder en concubine, tout en ne vivant qu'avec elle. Il va lui faire un enfant, d'ailleurs. Monique, face à ce désordre et face à Augustin, qui devient de plus en plus dur, de plus en plus difficile, en proie même à des excès de violence, va redoubler de prières. Et elle va insister, insister tellement longtemps devant le Seigneur, en pleurant de tout son corps et de toute son âme, ce fils dont elle considère l'âme comme perdu. Augustin va être nommé orateur impérial aminant. L'orateur impérial, c'est celui qui parle au nom de l'Empereur, dans différents cas. Et à l'époque, on aimait énormément débattre, ce qu'on appelait la rhétorique, c'est-à-dire que c'était des débats infinis qui n'en finissaient jamais, qui n'en terminaient jamais, entre une position et une autre. Et ça pouvait durer des jours, des jours, des jours. Mais cela plaisait, c'était un spectacle qui plaisait autant que les jeux du cirque. Et ainsi, on va se retrouver avec Augustin, à la demande de l'empreuve, qui est là pour professer l'organisme, cette doctrine hérétique qui nie la divinité du Christ, face à un autre orateur de talent, mais qui a quelque chose de plus que le talent dont il a l'Esprit Saint avec lui, Saint-Androise de Milan, cet évêque dont je vous disais qu'il a été élu évêque de Milan avant même d'être baptisé. C'est tellement il était chrétien au fond de lui-même et tellement sa foi démordée avant même de recevoir le Saint la peine. Et donc, il se retrouve à débattre tous les deux. Augustin, au nom de l'Empereur, Ambroise, au nom du Christ, et Monique toujours en train de prier, en train d'offrir sa vie pour que son fils puisse un jour voir cette lumière qu'elle a depuis fort longtemps. Elle n'avait pas fait baptiser Augustin parce que son père était romain et ne voulait absolument pas entendre parler de cela. Même si, le jour de sa mort, il a reçu le baptême. Il a demandé à sa femme de chercher quelqu'un pour le baptiser. Mais Augustin est resté dans ses idées. Il va y avoir encore de nombreuses prières de la part de Monique. Elle va souvent voir Saint-Androise pour lui demander de prier et de célébrer la messe pour la conversion de son fils. Il va même y avoir un jour où Augustin va participer à un massacre de chrétiens parce que l'Empereur a décrété qu'il voulait récupérer la basilique construite par Ambroise afin de lui faire le plus tarien. Donc, les chrétiens vont s'enfermer dans la basilique, puis vont se mettre en ligne devant et les soldats vont décimer une grande partie. Augustin, voyant cela, sent quand même au fond de lui qu'il y a un gros souci. Et c'est là qu'il passe au couvert. Mais cette conversion, on en reste là. Oui, c'est compliqué de prêcher deux jours sur quelque chose puisqu'en fait, c'est exactement… On devrait même éviter les deux messes à la suite tellement ces réactions sont imbriquées entre les deux. Je louerai parce que j'ai eu cette conversation il n'y a pas une dernière. Le rôle de la mère dans la vie de saint Augustin, saint Monique, elle a été un élément essentiel. Et je dirais qu'il est bon de prêcher cela ce soir puisque les deux clairs, pour ceux qui nous regardent dans la messe, nous ne sommes que quatre ce soir, mais les deux clairs ont chacun leur maman avec eux. Et Dieu sait que nos mamans nous soutiennent beaucoup dans nos travaux et dans notre ministère. Donc, c'est assez symptomatique de prier ce soir, saint Monique. Saint Monique, elle est l'exemple de nombreuses mères qui ont encouragé leur fils, soutenus dans leur ministère, mais aussi des fois qui les remettent en droit chemin, car on a besoin des fois de se faire remettre en place. Cela fait du bien. Et ça me fait penser à une autre maman qui était la maman de Saint Grand Bosco, Maman Marguerite, car lui aussi, son œuvre sans sa mère, il n'aurait jamais pu la publier. On a besoin, dans notre vie, de cela. Donc, je ne vais pas prêcher trop longtemps sans Saint Monique pour ne pas faire de répétition avec demain. Tout ce que j'aimerais, c'est que l'on pense à toutes ces mères qui sont une part essentielle dans la vie de leurs enfants. Prions aussi pour toutes ces mères qui ne peuvent pas forcément être pour leurs enfants ce qu'elles aimeraient être, parce que les hasards de la vie les ont séparés. Aussi, pour ces mères, les enfants refusent l'amour. Ça arrive aussi. Et Saint Monique l'a vécu à un moment donné, parce qu'Augustin est parti. Il est né dans la vigérie actuelle, à Yponne, et il est parti pour le continent en laissant sa mère où elle était. Il l'avait totalement abandonné. Elle l'a retrouvée plus tard. Oui, il avait abandonné sa femme et sa compagne, elles sont tous ceux-ci. Elles sont arrivées toutes les trois, un petit peu comme ça, à la vache à Milan. Prions pour ces mères. Et prions aussi pour que le Seigneur donne à tous les hommes et à toutes les femmes de la terre des mères dignes, des mères brillantes, des mères qui soutiennent leurs enfants qui soient auprès d'eux. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.